1 2 1 2 test micro micro salut à tous les gars nouvelle vidéo aujourd'hui ça fait archi longtemps qu'on s'est pas retrouvé ici ligne rouge mais aujourd'hui on se retrouve une fois de plus sur la chaîne avec mon timal préféré yannick ça va quoi frérot tranquille pépère yannick qui nous ramène aujourd'hui sa 1300 gs de chez bm il était passé sur la chaîne juste avant pour la 1250 il avait chopé et encore juste avant pour le tracer 900 gt et encore juste avant et c'est là qu'on s'est connu pour la dorsoduro incroyable donc quatrième fois qu'il passe sur la chaîne aujourd'hui merci à lui de passer pour nous présenter son nouveau bébé qui est juste derrière nous on va vous la montrer un petit peu après des petites images de la bécane première fois que je la vois en vrai en tout cas la 1300 gs je l'avais vu que sur internet que sur les réseaux photos comme ça quelques petites vidéos à droite à gauche en vrai franchement les gars l'enjette j'ai déjà fait une petite ligne avec tout à l'heure dessus c'est une autre histoire mais esthétiquement moi qui pensais avoir un petit problème avec dès que j'ai vu celle là le modèle trophy ouais pourquoi il a pris cette bécane il va nous expliquer comment il l'a équipé et voilà tout simplement se fait le petit s juste après et c'est carré yannick yannick qui est présent sur jannick et dans la maison yannick ça va quoi on est là où on refait toi tranquille toujours cagouler l'homme cagouler moi je vois son visage vous le voyez jamais qu'est ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu pourquoi tu étais parti sur un 1250 gs toi tu es parti sur le 300 sachant que ça fait beaucoup polémique en ce moment sur les réseaux que les gens ils parlent beaucoup ah le 1250 il est plus beau le 1250 il est mieux les plus gros les plus machin qu'est-ce que qu'est ce qui s'est passé pour que tu passes d'une transition 1250 à 1300 mais alors moi j'ai pris le 1250 de base parce que c'est c'était la moto de mes rêves la moto des rêves de je pense de tout le monde du coup je l'ai gardé un an j'ai dû la vendre parce que j'ai eu des petites galères donc j'avais pas le choix en gros donc du coup je l'ai vendu je suis resté un an sans moto et j'ai vu la sortie de la 300 je suis allé la voir à bm motorrad à saint-tubo des vignes j'ai kiffé je me dis bon j'avais 1250 triple black je vais partir sur 1300 trophies c'est quoi excuse moi c'est quoi la différence il ya plusieurs modèles de 300 en gros ça il ya la 719 la verte la trophy la triple black et la toute blanche il ya quatre versions c'est quoi qui change un petit peu c'est l'esthétique c'est les pas qu'il ya dessus esthétique les pas que soit les les caoutchoucs off-road les options bulles électriques ou pas c'est vraiment des pas quoi plus les pas qu'ils montent plus ça devient cher entre guillemets ça plus la facture elle augmente mon frère tu dirais c'est un rein frère et les trophies sur les quatre et les classer combien en termes de matos qui a dessus et de prix en deux en deux juste juste au dessus c'est quoi la 719 la verte ouais j'oublie le nom mais c'est l'option 719 donc t'as quoi tu as la standard la triple black ok d'accord donc toi t'es pas si on était parti sur le modèle trophy satisfait déjà franchement lourd rien à voir déjà comme je te disais tout à l'heure par rapport à l'adventure elle a perdu 33 kg par rapport à la gs normal elle a perdu 12 donc je le sens le matin quand je porte travailler pour exemple tu la prends tous les jours la bécane pas tous les jours mais de temps en temps travail le matin et puis le week-end loisir faire des petites balades est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as équipé comment elle est équipée en tout cas si c'est d'origine si tu as rajouté des trucs dessus et à peu près donner une fourchette où le prix exact ça dépend ce que tu veux toi de combien ça t'a coûté tout ça alors moi j'ai mis la finition pro pour moi qui est obligatoire c'est à dire shifter régulateur de vitesse la bulle électrique siège chauffant passagiste siège chauffant conducteur moi j'ai fait refaire la scelles comme je t'ai dit elle passagiste le conducteur et protège réservoir parce que j'ai vu tout à l'heure je me suis putain quand je les prises j'ai dit il ya même une petite housse de définition trucs mais c'est toi qui l'a mis ça ça j'ai fait refaire chez sqp motors dans le 7 7 à sevron d'accord ils sont spécialistes en cellerie tout ça ouais ben lui c'est un ancien chez louis viton en gros donc il fait il fait du vrai boulot à pas chez n'importe qui il faut pas chez n'importe qui il fait du vrai boulot du coup j'ai laissé l'échappement d'origine pas voulu mettre de pocket la bulle électrique comme je t'ai dit tout à l'heure radar adaptatif c'est quoi c'est exactement régulateur de vitesse adaptatif c'est à dire que bon quand tu es sur l'autoroute tu calcules la distance que tu veux entre le véhicule qui te précède tu règles la vitesse comme les voitures quoi en gros il y avait déjà ça sur le 1250 c'est une option rajoutée du coup le véhicule devant toi il freine la moto elle freine tu peux descendre les rapports les remonter sans que ça retire le régulateur de vitesse la conduite limite toute seule maintenant presque elle accélère toute seule avec le régulateur elle freine tout seul avec le truc c'est une dinguerie ok exactement ça moi c'est tout ce que j'ai mis j'ai juste fait refaire la selle j'ai pris la finition pro elle est belle la selle franchement avec les petites trucs comment ça truc de nid d'abeille la nid d'abeille ouais c'est ça il ya juste sur la moto il ya le film de protection sur toute la moto à genre comme un d'accord ok film de protection partout voilà là partout d'origine chez bm 700 balles et tu l'as fait d'origine chez bm ça en fait moi j'ai c'est une moto direction je n'ai pas acheté une oeuvre enfin je l'ai acheté elle avait 1900 km et elle était déjà optionné comme ça donc du coup je l'ai prise comme ça ton ressenti toi comparé à la 1250 celle là qu'est ce que tu trouves de plus qu'est ce que tu trouves peut-être de moins des avantages des inconvénients avec la 1250 personnellement mon avis je préfère la 13 100 au niveau des chevaux au niveau de la maniabilité au niveau de la perte du poids ils ont tenu compte tu sais de la béquille centrale que quand tu avais des grands pieds ton talent avait tendance à toucher du coup maintenant ils ont fait une béquille centrale rabattable toi t'es grand toi tu as presque un 90 toi 86 exactement et du 45 ans pied donc jordan jordan comme j'ai dit la bulle électrique ce que j'aimais pas avec le 1250 avant si la bulle à molette sauf que la molette elle se trouvait du côté droit donc c'est à dire que pour monter ta molette était obligé de retirer ta main de l'accélérateur ou monter la molette avec la main gauche soit pas pratique ouais moi je trouve ça je trouvais ça un peu relou là c'est comment maintenant c'est quoi c'est comment une bulle électrique une électrique donc j'ai vu tout à l'heure quand tu enlèves le contact elle se redescend quand tu montres le contact elle remonte en fait d'actualité le contact elle descend et dès que tu remets le contact il suffit que tu partes un peu elle remonte tout seul c'est un avenger c'est légal la 13 ans c'est un avenger non franchement quand je suis monté dessus tout à l'heure j'ai juste fait une petite ligne avant qu'on fasse la vidéo c'est pas pareil que la 1250 vraiment quand tu es dessus c'est beaucoup moins large c'est beaucoup moins épais le réservoir est moins gros et tout c'est plus fin mais niveau électronique et où ils ont fait ils ont upgrade ils ont upgrade BMW faut dire la vérité esthétique ça plaît pas forcément à tout le monde mais niveau options électroniques qu'ils ont mis dessus il y a rien à dire franchement pour moi en tout cas jusqu'à maintenant il y a rien à dire après j'ai rencontré des mecs qui qui critiquaient beaucoup et j'aime pas cette moto j'aime pas ci j'aime pas ça mais en majorité c'est des mecs qui n'ont jamais encore essayé tu vois donc c'est les mecs qui restent fixés sur le 1250 après je comprends chacun ses goûts elle est très belle la 1250 toi la tienne que tu avais la triple black que tu avais retapé en noir et tout là elle est magnifique franchement je vais pas cracher dessus c'est une moto magnifique mais comme je te dis au niveau poids et tout ça moi je préfère la trophy qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que toi tu trouvais de mieux sur la 1250 que tu aurais voulu rajouter sur le 300 il ya des trucs ou pas moi je vois pas moi je vois pas maintenant les la bagagerie elle est connectée c'est à dire que tu verrouille ton ta moto si tu as un top case et les valises vario de chez bmw qui sont adaptables aux trophies ça soit les bm ouais elles se centralisent aussi ouais en mode so lock ok par rapport à ça ah le petit truc là ouais ouais le petit truc rond là d'accord ok c'est quoi c'est un espèce de ouais c'est un truc pour verrouiller en fait tu le retire tu connecter tes valises ou ton top case bm et voilà quand tu bloques ton guidon tu centralises ta moto ça centralise les bagagerie et toi le pack trophy tu as directement les valises et le top case inclus non aucune valise aucun truc rien du tout les bâtards et c'est une op c'est même vous êtes pas cool et en plus ils sont ruptures de stock de valises tout ça c'est à dire qu'on n'a même pas là non j'ai regardé encore hier il n'y en avait pas comment ça se fait que tu as le truc support c'est le support pour le trophée lié de base ils l'ont rajouté pour moi t'as mis une option parce que tu comptais t'acheter des valises derrière c'est ça ok et les valises c'est un billet de combien valise plus top case les valises que tu veux toi les deux je crois ils sont à 948 et le top case il me semble si je dis pas de bêtises 450 un truc comme ça officiel bm ouais c'est 1500 balles de de bagagerie si vous le savoir ce qu'il fait dans la vie ils vendent la drogue ils vendent la drogue 1500 balles pour de la bagagerie cet homme là il est fou t'as dit qu'il y avait une différence de chevaux entre la douce 5 ans je sais que la douce 5 ans elle était à 100 136 c'est celle là 145 145 donc elle prend dix après ce que dit je faut de plus neuf chevaux de plus ok tu le ressens tout de suite dès que tu ouvres la poignée de gaz tu le ressens toujours les mêmes modes dessus dynamique dynamique pro road tout ça machin duro pro écho ça on s'en bat les couilles il ya des modes différents de que si tu prends trophée ou cette truc je sais pas ce que tu as dit là tout à l'heure fait il faut juste prendre la finition pro qui permet d'accéder à ces modes là avec la standard a pas forcément les modes non elle les a pas en fait elle les a peut-être mais les a pas tous ici un mec qui prend la standard parce qu'il n'a pas un budget forcément comme celle là que celui qui veut prendre la trophy il prend un standard et derrière il veut rajouter il veut upgrade sa bécane il peut pas qu'il parte de base sur un trophy ou sur un truc comme ça je veux pas te dire de bêtises mais il me semble qu'il ya moyen après ils peuvent eux configurer dans le truc de la bécane il me semble qu'il ya moyen il me semble je vais pas te dire de bêtises mais il me semble qu'il ya moyen après pour les pro bm vous nous direz dans les commentaires si jamais il ya moyen de d'améliorer une version standard pour la rendre un peu plus pro entre guillemets ah ouais c'est celle qui est blanche là c'est la toute petite bulle réglable à la main dire une mouette on dirait une mouette un peu ils ont fait l'effort ils ont mis c'est la molette pour la bulle du côté gauche voilà comme ça vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'accélérer pour monter la truc mais c'est même pas électrique en fait ah ouais bm bm vous êtes intelligent vous êtes très fort vous êtes très très fort est ce que tu comptes faire de la route avec cette bécane des grosses distances j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé trouver un petit groupe d'amis comme toi avec ta t9 gt j'ai une t9 gt les gars si on a un bon petit groupe d'amis pourquoi pas j'ai après grosse cruise et grosse route c'est pas non plus faire mille kilomètres tu vois ce que je veux dire mais un petit bruce elle un petit hamster dame un petit truc comme ça avec plaisir on voit qu'on s'organise ça les gars dites nous si si jamais il y en a qui sont chauds on pourrait se faire un petit groupe entre nous et en plus bon on a un mois de juillet un peu pété je dis la vérité là on a du soleil on a de la chance mais c'est souvent plus vu en ce moment courant mois d'août courant mois de septembre à la rentrée peut-être voir si ça serait possible de s'organiser un petit un petit trip comme ça entre nous n'importe qui qui est chaud pour faire ça vous êtes les bienvenus tant que vous avez une moto que vous êtes en règle n'est pas en crosse les gars même si je pense qu'il y en a qui vont jamais venir en crosse mais ouais ça serait pas mal de se faire ça entre nous un petit truc pour commencer pourquoi pas la belgique on découcherait là bas un petit jour ou deux serait cool il est chaud je suis chaud je connais deux trois têtes qui sont chauds aussi donc ouais c'était que tu as la gt plus t'es obligé de venir tu vas laisser tu vas prendre des congés ton taf tu laisses le bus on laisse à gauche et on vient à bx voilà c'est ça ok bon bah écoute merci beaucoup pour ta présentation merci beaucoup mon bref c'est toujours clair carré précis avec yannick je vous laisse ses réseaux en dessous si vous avez envie de chèque un petit peu ses stories son palmarès sa 1300 gs qui est magnifique la trophy et sans plus attendre on va aller se foutre le gros casque de keuf que j'ai avec la gopro ici on se fait le test ici dans le respect du code de la route en ce moment c'est un peu compliqué vous n'aurez pas de wheeling sur cette vidéo vous n'aurez pas d'excès de vitesse on va respecter le code de la route ça va très bien se passer mais au moins on va voir un peu le ressenti qu'il y aura sur la bécane et et voir comment ça fait quand on est posé dessus je sais pas pourquoi il a pas voulu mettre de ligne dessus peut-être que pour rester homologué il a pas voulu changer et peut-être que mettre mille bas lesquels pour avoir le bruit qui se rapproche de la ligne d'origine je peux comprendre que c'est pas ouf moi par exemple sur mon t9 j'ai changé j'ai mis la ligne akra racing elle est pas homologué elle fait du bruit mais tout ce qui était ligne homologué qui me proposait dans le catalogue yama c'était c'était le même prix que la racing voire même plus cher et c'était juste une question d'esthétique pour qui écrit akra povic sur ton pot d'échappement mais en vrai de vrai ça faisait quasiment mais vraiment avec l'énorme euro 5 les gros catalyseurs et tout ça faisait le même bruit le même bruit pareil donc bien évidemment la 300 gs comme son ancienne version 1250 ou comme la plupart des versions de la marque bmw possède si vous avez je crois le 1 des packs qui a le mode pro je sais pas comment on dit exactement mais faut qu'elle est qu'elle soit doté d'un pack vous avez les modes de conduite qui vont avec il ya plusieurs modes de conduite dessus il ya le mode road il ya le mode dynamique dynamique pro enduro et là on revient au mode road je vais rester en route pour l'instant ah ouais petit apparté aussi qu'on a oublié de dire ils ont fait comme pour les rétroviseurs ils ont fait comme les rétroviseurs des voitures dès qu'il ya quelqu'un qui arrive sur mon angle mort regarde lui il arrive hop il ya un petit signal qui s'aliment en orange pour me pour me préciser qu'il ya quelqu'un qui arrive dans mon angle mort ça c'est plutôt pas mal si tu as tendance à ne pas trop vérifier des angles mort et à l'aider dans mon angle mort hop tu vois ça s'allume directement donc pour éviter de te casser le coup à chaque fois de regarder comme ça jette un petit coup d'oeil ici bon moi après j'aime bien vraiment ne pas me fier à ça et regarder vraiment mon angle mort comme s'il n'y avait pas cette option la shifter up et down shifter pro âge rétrograde et je passe les rapports sans toucher à l'embrayage bien évidemment ça aurait été n'importe quoi que cette bécane là ne soit pas équipée du shifter niveau position de conduite maniabilité c'est bm les gars c'est bm rien à dire que c'est propre c'est cali c'est fluide tu sens que c'est neuf tu sens que c'est une bécane récente bourré d'électronique qui est rassurante tu es à l'aise dessus la selle elle est confort non franchement honnêtement je vais vous dire la vérité des gars moi quand je les ai vu sur les réseaux je les dirais que comparer à la 1250 quand je les ai vu sur les réseaux je me suis dit ah je sais pas ce qu'ils ont voulu faire bm mais ça n'a pas l'air d'être ouf moi je préfère beaucoup plus la 1250 et je pense qu'il ya énormément de monde qui se disent la même chose qu'ils se disent non moi la triple blague surtout la 1250 la version 1250 c'était le feu je veux pas voir ce qu'ils ont fait j'ai regardé des photos j'ai vu quelques vidéos sur les réseaux à ça m'intéresse pas ils ont fait un truc c'est bizarre c'est moche c'est pas beau c'est lait c'est dégueulasse à lala ça a craché beaucoup de sucre sur le dos de la tressant une fois que tu la vois en vrai par exemple celle là je n'avais jamais vu en vrai avant yannick et me la ramène et là franchement quand même la ramener après j'ai pas vu la version standard j'ai vu que celle-là la version trophy du coup mais celle là quand il a ramené le mariage entre les différentes couleurs comme ça un peu bleu blanc rouge l'esthétique de la bécane le phare avant j'avais du mal je me disais putain bizarre et où ils ont fait une espèce de croix sur le phare avant là l'optique avant comment elle est la face avant aussi qui a vachement changé par rapport à la 1250 je me suis je vais pas être fan et bah je te jure je dis pas ça parce que c'est mon pote je dis pas ça parce que voilà il ya déjà eu des bécanes que j'ai déjà j'aime pas esthétiquement j'aime pas c'est pas mon délire mais j'aime bien comment on est dessus et tout mais esthétiquement j'aime pas et bah franchement niveau conduite je savais déjà à quoi m'attendre je savais que ça est vraiment vraiment une dinguerie assez fluide des gars c'est parfait mais même niveau esthétique du coup je suis satisfait je suis agréablement surpris je suis satisfait ils ont fait un truc propre je vous invite vraiment à aller la voir en vrai où elle a essayé vous allez voir qu'elle a du charme à la quelque chose en plus c'est une belle moto et que vous l'avez peut-être jugé un peu trop vite là je suis en régulateur parfait pour les bouchons qui met son régulateur pendant les bouchons il ya quand même 9 chevaux de plus elle avait 136 chevaux la 1250 celle là elle prend 145 donc il ya quand même 9 chevaux de plus que sa précédente version le problème c'est que maintenant avec youtube les gars c'est un peu compliqué d'envoyer comme j'avais l'habitude de faire alors c'est génial la bécane en fait je suis en régulateur et c'est ce qui m'a expliqué pendant la présentation il m'a expliqué que quand il capte qu'il ya un véhicule qui ralentit qui freine devant la bécane malgré qu'elle soit encore avec le régulateur activé elle va adapter la vitesse en gros elle adapte sa vitesse par rapport au véhicule qui est en face et c'est exactement ce qui est en train de se passer je ralentis même pas moi avec le frein et vous savez déjà qu'un régulateur de base quand tu freines ça annule le régulateur là j'ai pas prédé ça a vraiment adapté la vitesse en fonction du véhicule qui avait devant moi mais c'est une option qui est intéressante surtout si tu fais de la route avec la bécane c'est intéressant vous montrer un petit peu merci à la patate les gars la petite accélération que j'ai mise là ça m'a donné envie de rouler et je peux pas je peux pas l'exploiter comme je voulais l'exploiter mais au moins on fait quand même un petit test dessus et c'est mieux que rien en gros tout simplement je vais pas m'étaler dessus mais maintenant il faut rouler tranquille surtout quand tu filmes avec une caméra que tu mets ça sur les réseaux simplement merci beaucoup merci beaucoup monsieur tu as cette petite 13 sans geste là je suis en train de m'habituer comme si c'était un peu ma bécane archi agréable en tout cas cette petite bécane je comprends pourquoi yannick il veut désolé un petit dépassement vite fait hop de quoi je vais essayer d'organiser un petit entre guillemets voyage pour aller pas trop loin les gars on va se faire trois heures de route à peine pour aller à bruxelles histoire de découcher un jour ou de là bas dormir une ou de là bas sur place je vais essayer d'organiser ça peut-être pour la rentrée mois de septembre faut quand même prendre les choses au sérieux faut pas faire n'importe quoi et j'ai pas envie qu'on y ait qu'à deux n'ont plus donc j'ai envie de trouver des bonnes têtes avec qui allait donc on va essayer de s'organiser ça suivez moi sur instagram je vous laisse juste ici comme ça je vous mettrai en story les différentes infos pour pour ce voyage toi je suis bien là là tu vois là avec une moto comme ça je vais en belgique pp franchement il n'y a rien à dire sur cette bécane façon quand c'est avec yannick que je fais une vidéo chez le jack ça va être un bordel la bécane regarde rien à dire les gars j'ai envie de vous dire à chaque fois qu'yannick m'appelle teddy j'ai une nouvelle bécane machin t'es chaud oui oui je suis chaud yannick oui pardon je suis en train de filmer la vite fait après je veux je rejoins mon pote la balle vas-y je bouge tout de suite inquiète pas de souci il n'y a pas de souci t'inquiète j'ai l'habitude avec le collègue ici et tout inquiète a pas de souci il essaye ils font leur taf les gars ils font leur taf c'est une voie de bus faut pas être là ils ont raison mais juste pour finir regardez cette face avant il y en a ils sont fan il y en a ils sont moins fan moi je trouve pas ça choquant les gars je trouve que c'est c'est différent déjà ça a rien à voir que le 250 g c'est différent mais je trouve pas ça moche je trouve pas ça moche perso bon après vous doutez bien que là c'est la seule partie off-road que vous allez voir sur cette espèce de micro chemin de gravier je sais pas comment on peut appeler ça et vous doutez bien que en plus il a les pneus off-road vous doutez bien que c'est une bécane qui part sur le off-road normal elle est réputée pour faire ça aussi il n'y a rien les gars je le sens comme si j'étais sur l'autoroute à tester le off-road avec une bm je dis pas non pourquoi pas voilà les gars le test de la 300 gs à mon frérot yannick et juste ici encore une fois cagouler l'homme cagouler calache criminel ça me fait bizarre de le voir comme ça les gars vous ne voyez que comme ça moi je connais son beau visage très bonne bécane j'ai jugé peut-être un petit peu trop vite l'esthétique avant de l'avoir en vrai beaucoup d'électronique en plus par rapport à la 1250 ça plaît pas forcément à tout le monde dites moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team 1250 plutôt team 300 il y en a beaucoup chez qui sont team 1250 moi pour moi c'est deux bécanes différentes je vais pas dire je préfère celle là je préfère celle là parce que je il ya des avantages esthétiques sur la 1250 que j'aime bien mais quand vous voyez la 300 en vrai il ya beaucoup d'esthétique aussi qui plaît et les goûts et les couleurs ça se discute pas de façon les gars c'est ça à plus tard les gars ciao